Chers amis, bonjour, je suis Adrien du site russe-facile.fr le site pour apprendre facilement et simplement le russe notre thème aujourd'hui, les formules de politesse en russe donc je vais vous donner 6 termes que vous connaissez peut-être en tout cas pour certains d'entre eux, je pense que vous les connaissez ils sont absolument indispensables dans toute conversation russe et en plus je vais vous montrer exactement dans quel contexte et comment les utiliser puisque vous le savez, comme il s'agit de formules de politesse il y a une certaine forme de respect à montrer en fonction de la personne que vous avez en face de vous donc commençons par le commencement, une formule que vous connaissez sans doute spasiba, qui signifie oui exactement, il s'agit bien de merci donc spasiba, pour répondre de rien vous avez non pas comme en français un seul choix mais vous avez plusieurs choix en russe en fonction de la personne et du ton que vous voulez mettre donc par exemple si vous voulez être très poli et dire je vous en prie, avec plaisir par exemple lorsqu'on vous dit spasiba et vous voulez répondre avec plaisir, de rien alors évidemment il y a aussi l'expression avec plaisir mais vous pouvez tout simplement répondre pajalsta d'accord ? une formule un peu plus neutre serait nietchivo donc qui signifie littéralement rien donc simplement nietchivo, nietchivo de rien, de rien, pas de soucis et pour être vraiment très neutre donc là c'est vraiment une formule un peu expéditive pour dire aussi de rien donc vous voulez répondre à spasiba qui signifie merci c'est niezajto niezajto donc c'est la formule la plus neutre pour dire merci donc je répète spasiba, merci pour dire de rien vous avez trois possibilités donc on commence avec la plus chaleureuse avec plaisir je vous en prie pajalsta ensuite vous avez un peu plus neutre nietchivo de rien, de rien nietchivo, nietchivo et ensuite vraiment neutre la formule un peu plus expéditive en tout cas à mon sens niezajto donc pajalsta qui signifie de rien veut dire aussi et attention s'il ne faut pas confondre veut dire aussi s'il vous plaît pajalsta ira tu cofé s'il vous plaît je voudrais un café d'accord ? donc pajalsta signifie s'il vous plaît mais signifie aussi de rien s'il vous plaît quand vous demandez quelque chose et de rien évidemment quand vous voulez répondre de manière polie et respectueuse à la homo merci qui est spasiba ensuite on va voir comment s'excuser donc excusez-moi quand vous voulez poser une question quand vous avez fait peut-être une bêtise donc là évidemment en comme en français on a le tutoiement et le vouvoiement en russe donc quand vous voulez dire excusez-moi s'il vous plaît excusez-moi isvini te pajalsta je vous prie de bien vouloir m'excuser en fait on pourrait le traduire comme ça isvini te donc c'est bien te ii à la fin te d'accord isvini te pajalsta ok formule polie et pour la formule je dirais un peu plus familière donc par exemple avec un ami quelqu'un que vous connaissez vraiment très bien isvini pajalsta donc vous enlevez en fait les deux dernières lettres à la fin et vous tombez donc de la deuxième personne du pluriel qui est le vouvoiement vous tombez au tutoiement la deuxième personne du singulier ce qui nous donne isvini pajalsta skajimi pajalsta donc vous voyez là vous avez une formule un peu plus familière donc répétons isvini te pajalsta je vous prie de bien vouloir m'excuser excusez-moi et isvini pajalsta il suffit d'enlever les deux dernières lettres du verbe pour avoir la formule un peu plus neutre la formule pardon un peu plus familière d'accord la formule du tutoiement donc si vous hésitez entre le tutoiement et le vouvoiement en russe je vous conseille de choisir le vouvoiement puisque la société russe est un peu plus hiérarchisée et on a tendance à utiliser le vouvoiement plus qu'en français donc en cas de doute ne prenez pas le risque utilisez le vouvoiement ça sera beaucoup plus simple pour vous et la personne en face votre interlocuteur si jamais il souhaite que vous le tutoyez il vous le fera savoir puisque les russes ont pour habitude vous le savez sans doute d'être direct donc je résume les formules de politesse qu'on vient de voir ensemble spasiba merci pour dire de rien vous avez trois façons de faire pajalsta avec plaisir je vous en prie nicevo qui signifie de rien qui est une formule un peu plus neutre nicevo nicevo de rien de rien pas de problème et la formule vraiment neutre expéditive basique n'est acheté ok ensuite excusez-moi excusez-moi donc on a le vouvoiement qui est le tutoiement et isvini te pajalsta je vous prie de m'excuser et isvini pajalsta qui a une formule un peu plus élaborée mais que vous pouvez très bien employer dans la vie quotidienne puisque en français vous allez difficilement dire dans la vie de tous les jours peut-être plus à l'écrit mais en tout cas à l'oral je vous prie de bien vouloir m'excuser mais en revanche en russe isvini te pajalsta c'est une formule qui s'emploie couramment puisque les russes aiment bien être polis comme nous vous le savez vous pouvez nous rejoindre sur facebook en cliquant ici vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne youtube si ce n'est pas encore faille il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui est juste en dessous et vous êtes libre de recevoir le guide gratuit pour apprendre facilement et simplement le russe en cliquant ici vous le savez si vous avez la moindre question le moindre commentaire et bien évidemment la moindre critique vous pouvez la mettre juste en dessous dans la section commentaire n'hésitez pas vraiment ça sera avec plaisir et je vous répondrai dans les 48 heures qui suivent je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très vite paka paka dara ge druzia da skorova les cheveux c'est volosi ok le visage c'est litzo et litzo plus volosi ça donne la tête et la tête c'est en russe galava donc je répète volosi les cheveux litzo le visage galava la tête ensuite nous avons le nez nos le visage